On va voir le barycentre de 4 points pondérés. On a terminé avec le barycentre de 3 points pondérés, on va voir le barycentre de 4 points pondérés. Barycentre de 4 points pondérés, soit G égale à la barre du système A coefficient petit A, B coefficient petit B, C coefficient petit C et D coefficient petit D. Naturellement, donc les coefficients, la somme A plus B plus C sera différente de zéro. Donc on a la relation vectorielle A, G, A plus petit B, G, B plus petit C, G, C plus petit D, G, D égale à un vecteur nul. Donc il y a un unique point du plan tel que cette relation vectorielle existe. Maintenant, on va l'appliquer. Exemple, construit G égale à la barre du système, on en a donné 4 points. Maintenant, on va vérifier est-ce que donc la somme des coefficients est égale à zéro. Si la somme des coefficients est nulle, G n'existe plus. Donc on a 1 plus 1 égale à 2, moins 1 égale à 1, plus 2 égale à 3. 3 est différent de zéro. Donc G existe. Donc première question. Deuxièmement, donc déterminer l'ensemble des points M du plan tel que, donc M A plus M B moins M C plus 2 M D égale à la valeur 5. La valeur 5, on n'a pas donné d'unité, ça fait centimètre, mais on va dire que c'est une unité arbitraire. Maintenant, comment construire ce G là ? Alors que G est donné le barycentre du système A1, B1, C moins 1, D2. Donc on peut utiliser directement la relation vectorielle, fixer un point et réduire. Mais on a appris ce qu'on appelle donc le théorème des barycentres partiels. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va scinder G en deux parties. Maintenant là, donc on va scinder ça en deux parties. Ici, donc ça fait l'affaire parce que la somme des coefficients là est différente de zéro. 1 plus 1 est différente de zéro, on peut définir un barycentre ici. Là aussi, la somme des coefficients est différente de zéro, on peut définir un barycentre. Maintenant, si la somme des coefficients ici était égale à zéro, donc on va prendre ce point et ce point là. On ne prend que deux points dont la somme des coefficients est différente de zéro. Donc l'ordre n'est pas important. Donc si on scinde, l'ordre n'est pas important. Il se trouve que dans cet exemple là, l'ordre fait l'affaire. Mais on peut trouver, on peut aussi prendre le point A et le point C pour en définir un barycentre. Le point B et le point D pour en définir un barycentre, ça dépend. Maintenant, on va dire soit H1 qui est égale à barre du système A1, B1. C'est possible parce que 1 plus 1 est différent de zéro. H2 aussi sera barre du système C-1, D2. Là aussi, H2 existe parce que la somme des coefficients est différente de zéro. Si ceci est défini, on va dire alors le G qu'on avait donné égale à barre du système. Ces deux points là vont être remplacés par le barycentre H1 et les deux autres points vont être remplacés par le barycentre H2. Comment obtenir les coefficients ? On fait la somme là, ça donne 2 et la somme de ces coefficients là égale à 1. Donc on vient de faire quoi ? Grâce à ce qu'on appelle, là c'est d'après le théorème des barycentres partiels. Grâce au théorème des barycentres partiels, on a transformé un barycentre de 4 points en un barycentre de 2 points. Donc j'ai seulement défini des barycentres intermédiaires, des barycentres partiels, des barycentres tampons, donc de n'importe quoi. H égale à barre de 2 points. H2 égale à barre de 2 points. Et maintenant je regroupe. Et quand je regroupe, ces deux points là vont être représentés par le barycentre. Ces deux points vont être représentés par le barycentre. Et maintenant le coefficient des barycentres, c'est la somme de leur coefficient. Maintenant, à partir de là, je peux construire aisément le point G qui est égal à barre de H. Donc H1 de coefficient 2 et H2. Et la relation ici réduit sera quoi ? Donc H1G sera quoi ? Beta 1 sur alpha plus beta 2 H1 H2. Donc, ou bien 2GH1 plus GH2 égale à vecteur nul. On réduit, on va trouver la même chose. H1G égale à 1 tiers de H1 H2. Et maintenant on a montré une fois comment on construit un barycentre de 2 points. Et là, d'où vient H1 et H2, H1 sera aussi barycentre de 2 points, on peut construire ça facilement. H2 aussi, donc c'est barycentre de 2 points, on peut construire ça facilement. Je vais construire le point G. Donc, j'ai A, B, C et D. On a A, B, C et D. Donc, A, B, C, D. Ici, A, B. Je vais mettre ici le point C. Et donc là, le point D. Je n'ai pas une figure particulière. Donc voilà, A, B, C, D. Bien vrai que c'est un quadrilatère, mais donc je ne vais pas essayer d'avoir une figure particulière. À partir de là, je construis d'abord le point H, qui est un barycentre partiel. H égale à barre du système A1, B1. Qu'est-ce que je remarque ? Que les coefficients A et B, donc, sont les mêmes. Ils sont égaux. Si donc le coefficient de A, le coefficient de A égale au coefficient de B, donc G, H1 est barycentre de A et B. On appelle donc H l'isobarycentre de A et B. Et H est au milieu de A et B. Pour vérifier même, donc on va mettre bêta sur alpha plus bêta, 1 sur 2. Donc ça veut dire que H A1, A1H égale à 1 demi de A et B. C'est la même chose que H1 et le milieu de A et B. Les coefficients sont les mêmes, H1 et au milieu de A et B. Facile. Donc pour déterminer un milieu, qu'est-ce qu'il faut ? Il suffit seulement de faire deux arcs de cercle ici. On fait le même travail de l'autre côté. Maintenant, à partir de là, le point de rencontre des arcs de cercle devient mon H1. Et là, il faut qu'on soit précis, parce que là, je vais vous mettre une demande de la précision. H1 au milieu de A et B. Je peux effacer, donc, les... Divulguer les sursarges. Et à partir de là, donc, j'ai fait H2. H2 égale à barre du système C-1D2. Donc, ça veut dire que CH2 égale à bêta 2 sur alpha plus bêta. Alpha plus bêta égale à 1CD. Donc, la relation réduite, ou bien, on peut passer par... Donc, alpha, donc, c'est moyen 1. Donc, moyen 1 H2C plus 2 H2D égale à vecteur nul. Ou bien, on passe directement à la relation réduite. Ça donne ça. Donc, CH2 égale à 2CD. CD est là. Voilà, CD. Moi, j'ai vu 2CD. Et n'oubliez pas, quand j'ai placé le point ABC, A, B, CD, l'ordre est important. Et à partir de là, donc, CD. J'ai fait 2CD. En 2 parties, j'ai d'abord une première mesure CD. 1CD, 1CD, 2CD. Et là, voilà mon H2. Et maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse ? L'intervalle H1, H2. Voilà l'intervalle H1, H2. Ça qui m'intéresse. Et au niveau de l'intervalle H1, H2, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai H1G égale, donc je l'ai écrit ici, H1G égale à 1 tiers de H1, H2. Donc, je viens de construire H1 et H2. 1 tiers, ça veut dire que je vais diviser ce segment en 3 parties. Donc, tout à l'heure, on avait fait la division d'un segment. Je trace une droite imaginaire. Quelle est la technique ? C'est de tracer une droite imaginaire. Et maintenant, de prendre 3 intervalles réguliers. Le dénominateur, c'est 3. Je vais prendre 3 intervalles réguliers. Je vais prolonger l'écart un peu. J'aurai 1 intervalle ici. 2 intervalles réguliers. 3 intervalles réguliers. Maintenant, quelle est la prochaine étape ? Je vais fermer le triangle. Donc, si je ferme le triangle, voilà donc le segment que je vais diviser. Ma droite imaginaire, je vais fermer. Et je vais prendre la perpendiculaire de la fermeture. Voilà la perpendiculaire. Qui est perpendiculaire à la fermeture. Et je prends la nouvelle perpendiculaire, ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, cette perpendiculaire-là, passant par les points. Voilà ce point. Et maintenant, perpendiculaire, passant par les points. Que j'avais déjà marqué au niveau de la droite imaginaire. Voilà. Il suffit seulement de prolonger ces tracés-là au niveau du segment que je veux diviser. Et donc, j'aurai ma division du segment. À partir de là, je peux effacer les sursarges. Et qu'est-ce qui reste ? Je viens de constater que j'ai divisé le segment H1, H2 en trois parties. Un tiers de H1, H2. Deux tiers de H1, H2. Trois tiers de H1, H2. Donc, c'est H1, H2. Moi, je veux un tiers de H1, H2. Mon point d'appui, c'est H1. H1, voilà en réalité le point G. Donc, H1, G égale à un tiers de H1, H2. Et ce G-là va représenter le barycentre de ces quatre points-là. Donc, on avait quoi depuis le début ? On avait un barycentre G, barycentre de quatre points. Donc, on a placé deux barycentres partiels. Et grâce à ce qu'on appelle au théorème des barycentres partiels, ce G-là est transformé en un barycentre de deux points. Donc, nouveau H1 et H2. On n'avait pas H1 et H2 au niveau de l'énoncé, mais on a défini le barycentre partiel H1, tel que H1 égale à la barre du système A1, B1. H2 égale à la barre du système C-1, D2. Et grâce au théorème du barycentre partiel, on peut regrouper ces nouveaux barycentres comme barycentre du premier G égale à barycentre de H1, H2. Et comment on obtient ces coefficients-là ? On fait donc cette somme-là. 1 plus 1 qui donne 2. On fait cette somme-là. Moins 1 plus 2 qui donne 1. Et à partir de là, pour G, un barycentre de deux points, c'est facile à tracer. Et à partir de là, on a construit G, un barycentre de quatre points A, B, C et D. Maintenant, la dernière question. On dit, déterminer l'ensemble des points M telles que la norme de MA plus MD moins MC plus MD égale à 5. Maintenant, on va voir comment déterminer l'ensemble de ces points M-là. ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz